Un interstice pour se faufiler sur les toits. C'est en vieille habituée que Jean-André Oli se hisse au-dessus des maisons de la région d'Oretz. On va aller de l'autre côté, je vais commencer de l'autre côté. Chez les André Oli, on est couvreur de père en fils depuis au moins trois générations. Jean a appris le métier en travaillant, au contact de son oncle. Ce toit en loze a d'ailleurs été édifié par son propre père. C'était il y a une cinquantaine d'années. La pose s'est faite de manière traditionnelle. Les pierres sont disposées à même la charpente, sans aucun recours aux techniques modernes d'étanchéité. Alors on fait une petite revision générale, partielle, pas un travail neuf. Il y a eu des intempéries, il y a eu des coups de vent et la toiture a été endommagée. Notre couvreur ne dispose que de quelques heures pour la réfection de ce toit. Le métier se perd, les quelques rares professionnels sont très sollicités, plusieurs chantiers sont en attente. Du travail. Moi j'ai les messages, le téléphone, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Cette année je laisse facilement 200 000 euros de travaux. Je suis obligé de laisser. Même si on veut sous-traiter, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ils ne peuvent pas... C'est des amis à moi, Pierre-François, David et tout. Mais ils ne peuvent pas, même si je leur demande, ils ne peuvent pas, ils ont trop de travail aussi. On manque de main-d'oeuvre dans ce métier. On manque, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il faut fourmire, c'est tout. L'information. C'est le combat de l'association Promolose, présidée par Michel Guillaumin. Ce passionné déplore la perte du savoir-faire traditionnel, conséquence directe de l'importation de l'ose. Vous savez, vous travaillez avec des vrais couvreurs, quand je parle de couvreurs, des vrais couvreurs, ils vous diront qu'ils préfèrent travailler la nôtre que celle qui vient. Mais c'est vrai qu'en contrario, celle qui vient de l'étranger, la plupart, est calibrée. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande facilité à la pose. Cette maniabilité de la pierre venue d'Argentine ou de Chine n'est pas sans conséquence. Dans la Corse schisteuse, du Fiumorbo-Cap, l'emploi de matériaux venus d'ailleurs vient parfois contrarier l'esthétique. De plus, l'importation est un frein à l'exploitation de la ressource locale. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans l'importation parce qu'il n'y avait pas assez de l'ose de Corse. Mais si les politiques voulaient vraiment développer la Corse économiquement, il y avait une autre voie à avoir que l'importation. Le propos sonne comme un encouragement à développer la filière. À Piedoritz, la famille Albertine explore la dernière carrière en fonctionnement. Nous sommes à quelques centaines de mètres en contrebas du mont Saint-Pétrone. Huit personnes travaillent sur ce site rouvert au début des années 90. Virginie Albertine nous évoque une situation contrastée. Les carrières existantes ont toutes fermé. Alors que le marché y est ? Alors que le marché y est. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous, notre petite exploitation fournit à peu près un quart du marché Corse de la Lose. C'est-à-dire que les trois quarts proviennent de l'étranger. L'autorisation d'exploiter le filon va jusqu'à 2029. Afin de ne pas se retrouver sans activité dans dix ans, les Albertines y doivent faire une autre demande d'exploitation. Mais les procédures sont complexes. Les services de l'État sont vigilants sur les potentielles pollutions de l'eau, de l'air et du paysage, ainsi que sur la sécurité. À cela s'ajoutent des difficultés locales. Dans les villages, c'est beaucoup de petites parcelles, beaucoup de propriétaires différents. Vous pouvez arriver à avoir une parcelle et puis l'autre à côté n'est pas d'accord. Donc après, c'est compliqué. Surtout qu'il y a des normes à respecter. Il y a un périmètre de sécurité de la carrière. Donc il faut s'étendre. Et bon, ce n'est pas toujours facile par rapport aux reliefs aussi. Donc oui, c'est assez complexe. À travers cette carrière, c'est toute une filière qui est en jeu. Dans dix ans, le site sera fermé. L'exploitant aura restauré les lieux avec notamment une revégétalisation. Si aucune ouverture de carrière n'est autorisée d'ici là, les laws d'Asie et d'Amérique latine auront gagné la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada